Deux vacanciers franco-marocains tués en mer par des gardes-côtes algériens Gilal Kissi et Abdelhali Mechoué ont été tués mardi soir par des tirs des gardes-côtes algériens dans l'espace maritime algérien après s'être perdus en mer. Un troisième homme, également franco-marocain, Smaïl Snabé, a été arrêté par les gardes-côtes algériens et présenté mercredi devant un procureur algérien. Rabat, deux vacanciers franco-marocains ont été tués par des gardes-côtes algériens alors qu'ils s'étaient égarés en jesquie dans une zone maritime algérienne à la frontière avec le Maroc, ont rapporté jeudi des médias marocains citant un témoin du drame. Selon le site d'information le 360, Gilal Kissi et Abdelhali Mechoué ont été tués mardi soir par des tirs des gardes-côtes algériens dans l'espace maritime algérien après s'être perdus en mer à bord de leur jesquie, près de la ville côtière marocaine de Saïdia, nord-est du pays. Cette station balnéaire très prisée l'été est connue pour sa longue plage et ses activités nautiques. Un troisième homme, également franco-marocain, Smaïl Snabé, a été arrêté par les gardes-côtes algériens et présenté mercredi devant un procureur algérien, précise le 360 qui s'appuie sur des sources concordantes. Ce drame est susceptible de raviver les vives frictions régionales entre l'Algérie et le Maroc, exacerbées par leur antagonisme sur le territoire disputé du Sahara occidental. Toutefois, ni Rabat ni Alger n'ont publiquement réagi dans l'immédiat. Leurs frontières sont fermées depuis 1994 et l'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'actes hostiles, une décision complètement injustifiée selon Rabat. La récente reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental a encore avivé les tensions avec Alger qui a dénoncé des manœuvres étrangères à ses portes. Les quatre jeunes gens, trois franco-marocains et un marocain étaient chacun sur un jet-ski. Nous nous sommes perdus mais on a continué jusqu'à ce que nous nous retrouvions en Algérie. Nous avons su que nous étions en Algérie car un Zodiac noir algérien est venu vers nous, il a commencé à zigzaguer comme s'il voulait nous renverser, a témoigné Mohamed Kissi, le frère aîné de Bilal, auprès du site marocain Alouk. Il a dit avoir été récupéré par la marine marocaine qui l'a ramené à la marina de Saïdia. Il, les occupants du Zodiac, ont tiré sur nous. Dieu merci, je n'ai pas été touché mais mon frère et mon ami, ils les ont tués. Ils ont arrêté mon autre ami, a-t-il ajouté. Nous nous sommes perdus et nous étions en panne d'essence, a-t-il souligné. Interrogé jeudi par la presse locale, le porte-parole du gouvernement marocain, Moustapha Baïtas, n'a fait aucun commentaire, se bornant à répondre qu'il s'agit d'une affaire qui relève de la compétence du pouvoir judiciaire. Aucune confirmation n'a pu être obtenue côté algérien dans l'immédiat. Contacté par l'AFP, l'ambassade de France au Maroc n'a pas souhaité faire de commentaire.